Beau temps, mauvais temps, ils sont là, ils sont contents d'être là, Steven Samson, Martin Roy chez Occasion Ville 7-6. Salut les gars! Bon matin! Salut David! Comment ça va matin? Ça va super bien, on est en forme, hein? Oui, on est en feu. On se croirait pas un 1er décembre? Absolument pas! On vient de finir un mois de fou! Oui, c'est vrai! Puis là, vous êtes déjà crainqués pour le dernier de l'année 2020, on va se le dire, on a hâte qu'il finisse, là. Oui, oui, puis en même temps, ben regarde, on a tellement fait un beau mois ensemble que là, on s'est dit, regarde, on te donne un dernier coup avant de tomber en vacances. Écoutez les gars, d'abord, on va avoir deux sujets bien intéressants aujourd'hui. Le premier, on va parler du véhicule de la semaine et on va dans le dérivé de Honda, l'Acura TLX 2015, Martin. Exactement, écoutez, c'est un peu le modèle haut de gamme, là, Acura. Le nouveau modèle TLX, là, évidemment, c'est l'ancienne TL, l'ancienne TSX, là, pour ceux qui le savent pas. Ben, vous parlez d'une grande dame, une de mes grandes préférées, dans le fond, c'est un marché présentement, des voitures pleines grandeur, des voitures familiales. Regarde, j'ai travaillé 10 ans pour Honda, c'est une voiture-là, je la connais par cœur, c'est un dérivé un petit peu de l'Honda Accor, aussi, sauf avec beaucoup plus d'options de série, d'accord? Fait que pour la famille, pour la route, de façon générale, pour le roulement, pour les longues distances, c'est une voiture qui est carrément exemplaire, pour moi, présentement. C'est solide, là. Oui, puis le confort est lourd, là. C'est solide, exactement, t'entends absolument rien. T'sais, pis on sait que les gens, ça compte l'heure, sont souvent obligés de faire des longs trajets, monter à Montréal, monter à Québec, monter à Baie-Comeau, t'entends rien, ça caresse les coupes de façon exemplaire. Ben, Martin, moi, j'en ai déjà eu plusieurs Acura, tu savais que dans mon ancienne vie, je travaillais pour un dealer Hyundai, pis le propriétaire avait Acura, aussi. On en a eu plusieurs, pis j'ai eu des véhicules qui ont eu jusqu'à 200 000, 300 000 km, fait que je les achetais usageux, pis ces voitures-là étaient encore très, très solides. Ouais, c'est fait fort. Absolument, absolument. Fait que, t'sais, tu prends une voiture comme ça, neuve, ça va à peu près 40 000. Présentement, sur le marché, on parle d'une voiture de 17 000, 18 000 pour un kilométrage, va près 75 000 km, 80 000. C'est ça, pour un véhicule qui a 5 ans, quand on sait, quand on connaît la qualité. Ça donne une longue, l'on sait, ça donne une longévité incroyable. Fait que, t'sais, les gens vont dire, sur une voiture de luxe, ça coûte cher l'entretien, c'est compliqué à l'entretien, mais c'est pas le cas, parce qu'il y a un système d'intelligent avec le véhicule qui va dire, quand faire tes changements d'huile, quand faire la permutation des pneus, quand changer ton lieu de transmission, quand faire tes services de frein. Fait que, t'sais, c'est un clé en main, il y a toujours un code qui apprend le tableau de bord, quand c'est dû, pis ça y va vraiment en fonction de ton utilisation. Parce que c'est une conduite agressive, donc le kilométrage, ton changement d'huile va baisser, c'est complètement... Tes brakes aussi. Oui, exactement. Non, mais, pis même, les dealers accurants en parlent maintenant, c'est vraiment difficile pour eux autres de survivre au niveau de la partie mécanique, parce que, justement, les véhicules sont tellement fiables que, dans le fond, ça rentre pas au service, ça fait de l'entretien, mais au niveau des réparations, c'est que que tu bricoles, mais c'est pas comme un... C'est solide. C'est pas comme un Fiat, mettons. Non, non, exactement, c'est ça, c'est certain. Mais tu sais, si on regarde, mettons, au point de vue moteur, il peut y avoir un 4 cylindres atmosphérique, ça va avoir 206 chevaux, ça va avoir des performances extraordinaires, une transmission automatique dans le 4 cylindres, à 8 rapports, pis on va l'avoir dans le V6, avec 280 chevaux, avec une traction intégrale. T'sais, pis encore là, traction intégrale, on va revenir à ça sur le capsule à un moment donné, si on prend le traction avant, une traction intégrale, les plus, les moins. Tu me dis, comment, quoi, le 4 turbo ou le 6? Moi, je prendrais le 4 cylindres. Je prends le 4 cylindres, parce que, si on met, dans cette catégorie-là, le V6 semble avoir un petit peu de difficulté avec la transmission automatique en offre-rapport. Ouais, pis le turbo chez Acura est quand même assez fiable, là, on va se dire, c'est pas comme... C'est ça, exactement, t'as tout compris. Pis l'économie d'essence, hein? Je veux pas, on cherche ça dans ces... L'économie, le monde, sont en train de virer un peu électrique, fait que là, ils cherchent des voitures, tant qu'à y aller dans le gaz, on veut aller avoir de quoi d'économie, fait que le 4 cylindres apporte vraiment... T'apportes le luxe, pis t'apportes l'économie d'essence, mais t'as quand même une bonne puissance. Ouais, exactement. Fait que c'est le fun à conduire, là. Exactement. Un Acura, tu prends une curve, là-dedans, avec ça, t'as pas de trouble. Ah non, ça tient à la route, là, ça rentre dans la curve. Plus tu charges la voiture, c'est une suspension W-Tragon arrière, plus les roues s'écartent un peu, plus elle porte bien la route, au contraire, dans le véhicule, plus tu charges, plus elle charge sans vouloir déraper. Fait que c'est pour moi, personnellement... En conclusion, de façon générale, c'est une voiture exceptionnelle en tout point, point de vue espace, peut rentrer deux poches d'hockey là-dedans, il n'y a aucune raison de ne pas vouloir avoir une voiture comme ça, dans sa cour, chez eux, à cette île. Et c'est un bon véhicule dans l'ensemble, et c'est aussi un véhicule qui ne devrait pas vous amener beaucoup au garage, si vous faites votre entretien, bien sûr, la de la guerre est là. Il n'y a pas de problème avec l'entretien à cette île, un Honda, un Acura, c'est pareil. Exactement, c'est en soi la même compagnie. On va changer de gamme, par contre, on va parler de véhicules, parce que là, bon, je vois des gens se promener avec des Tesla, avec des Porsche, il y en a de plus en plus en ville. Comment tu fais pour commander ça ici? Parce que, bon, il n'y a pas de dealer, nécessairement, à cette île, de ces compagnies-là. C'est là que mon expérience entre en jeu, David, parce que, je ne veux pas, pour avoir fait un peu plusieurs concessionnaires dans la province, bien, je ne veux pas, les contacts viennent avec ça. Donc, j'ai plusieurs amis qui sont concessionnaires dans les véhicules de luxe. Donc, j'ai fait des contacts, puis maintenant, je fais des commandes pour les clients. Donc, un client, exemple, qui veut s'acheter une Mercedes, bien, je vais appeler mes amis dans un dealer Mercedes, je vais faire l'accommodement, puis finalement, on amène ça à cette île, on livre aux clients. Tu vois, de l'intermédiaire entre les deux. Exactement, comme un broker, mais de façon plus familiale, mettons, tu sais, si on prend le temps, vraiment, avec le client, de s'assurer de ses besoins, de bien le conseiller. Je pense à une amie qu'à Ticus, voyons, Josée Leblanc, qui voulait absolument avoir un Acura MDX, puis au début, ça avait porté un Mercedes, puis l'Acura, puis tout ça. Puis finalement, on a fait essayer les deux modèles. À ce moment-là, on a choisi ce véhicule-là, on est allé le chercher pour elle. Oui. Exactement. Donc, voilà, c'est faisable, peu importe ce qu'on veut comme véhicule, qu'on préfère aller dans les compagnies qu'on a ici, ou qu'on veuille un véhicule de luxe depuis toujours, qu'on se dit, mais ça, j'aimerais ça, moi, avoir, je ne sais pas, avoir une BM, avoir ci, avoir ça, bien, il y a moyen de le faire quand même. Exactement, c'est possible. Quand on prend l'exemple de l'Acura, c'est des gens...